La nouvelle lune du 30 avril est très intéressante parce qu'on observe la conjonction soleil-lune conjointe à Uranus. Et ça, ça interpelle. Parce que ça n'arrive qu'une fois dans l'année, quand justement en ce moment Uranus est en taureau. Et c'est vrai que ça va créer un bouleversement des inattendus. Un Uranus, c'est la planète de l'indépendance, de l'originalité, des choses qui nous poussent justement à sortir du carcan de Saturne. Il y a l'idée verso dans Uranus et il y a cette idée justement d'explosion, de marginalité, de révolution dans certains cas. Bien évidemment, les nouveaux domaines, les innovations, l'espace, les crypto-monnaies, les nouvelles technologies peuvent être aussi de la partie. Mais c'est souvent le moment d'inattendus, de choses qui peuvent être bouleversantes, déstabilisantes. Alors ici, bien évidemment, la sphère matérielle, du confort, la sphère financière peut être concernée. Et donc, c'est un moment de toute façon où en règle générale, nombreux et nombreuses d'entre nous vont se préoccuper sur le côté matériel des choses. Depuis à peu près un mois, il y avait eu le soleil en bélier du 20 mars au 20 avril environ. Et là, à partir du 20 avril, on a le soleil qui est rentré dans le signe du taureau. Et justement, cette nouvelle lune vient activer ça. C'est vrai que pendant, on va dire, un mois, toutes et tous, on va porter notre volonté, notre envie, vers justement les choses très taureaux. L'amour, les choses confortables, sécurisantes, les animaux, le bien-être, la nature, bien se nourrir, bien gagner sa vie financièrement. Toutes ces choses vont être super importantes. Et c'est vrai qu'on sent que depuis le 20 avril, vous voyez, il y a comme une retombée un peu. Le soleil a quitté le signe du bélier. Et on a envie justement de matérialiser toutes les nouvelles envies qui ont pu naître depuis un mois, depuis le printemps. Toutes les nouvelles vivacités, tous les nouveaux dynamismes. Ceux qui n'étaient pas faits pour durer se sont arrêtés. Et là, on voit depuis le 20 avril, depuis l'élection, on s'entasse bien. On va commencer à matérialiser les choses. On peut beaucoup plus structurer, concrétiser. Parce que, bon, pour certains, ils vont moins être en attente du résultat de l'élection. Pour d'autres, c'est tout simplement un agenda un peu qui naturellement avance. Les beaux jours arrivent aussi. Les beaux jours s'installent. On va pouvoir justement construire et justement passer du temps à beaucoup plus dans ces domaines dits taureaux. Alors, c'est certain qu'il y a un très bel aspect, justement, entre cette nouvelle lune et Mars en poisson, avec un énorme amas durant cette nouvelle lune dans le signe des poissons. Donc ça, c'est vrai que ça fait rêver parce qu'on a quand même sept planètes en poisson et en taureaux, qui sont deux signes quand même très marqués par Vénus, par la lune aussi, et Neptune. La lune s'exalte en taureaux, Neptune gouverne justement le signe des poissons, Vénus s'y exalte, Jupiter aussi est très forte. Et là, d'ailleurs, on a cette très belle conjonction sur laquelle on va revenir plus tard. Et donc là, ces deux signes qui pèsent énormément dans la roue du Zodiaque en ce moment, ils font qu'on a envie vraiment de tourner notre vie vers aussi tout ce qui est l'art, la religion, le bien manger. On veut profiter, on veut rêver. Donc c'est sûr que c'est un moment très important ici pour façonner du beau, avoir envie de créer du beau, avoir envie de faire de la création, de l'artistique. On a envie d'espérer, de croire. Et c'est vrai que c'est un moment où on peut se rassembler. Il y a des grands rassemblements qui peuvent être faits. Alors évidemment, sur le plan mondial, on va y venir un peu plus tard, mais il va y avoir de la détonation. Alors, c'est vrai que si vous êtes marqué par le taureau et le poisson, c'est une nouvelle lune très importante et qui vous dynamise positivement. On voit, il y a un bon aspect entre ces deux signes, une bonne concordance. Et souvent ici, le rêve, l'idéal s'associe avec la matière. Alors ça, c'est sur le papier si ça se passe bien, on va dire. Et c'est vrai que globalement, pour beaucoup de signes, ça peut bien se passer. C'est vrai que les poissons sont très favorisés par cet amas. Ils sont également favorisés par l'amas solaire. Alors même s'il y a un petit semi-carré d'ailleurs entre ces planètes, des petites tensions, mais globalement, on va dire, la synergie est plutôt bonne. Et c'est vrai que pour les poissons, les taureaux, les cancers, c'est plutôt une très bonne lunaison. C'est vraiment trois signes qui ont tendance à vraiment bénéficier d'avoir une embellie, un vrai changement sur cette lunaison. C'est une belle lune qui peut également dynamiser quand même les scorpions, même s'ils auront l'opposition soleil-lune-uranus sur tous les deuxièmes des camps. Alors là, les deuxièmes des camps scorpions, ils sont un peu en bémol parce qu'ils vont avoir cette opposition. Tout comme les deuxièmes des camps lion et verso qui, eux, vont avoir le carré. Alors là, c'est les imprévus d'uranus, les inattendus. Et c'est vrai que ça peut frapper tous nos objectifs, le côté familial, le côté financier ici, le côté du bien-être, le côté émotionnel avec la lune. Donc ça peut être effectivement perturbant et dynamisant quand même, tout de même dynamisant. Cet aspect, comme on le voit, il favorise bien justement les deuxièmes des camps. Capricorne, les deuxièmes des camps vierges, les deuxièmes des camps poissons et cancer, comme ça l'a déjà été dit. Alors même si les vierges vont subir justement cet amant en poissons un peu en opposition. Alors surtout, les derniers des camps qui vivent encore, ils vont vivre cette opposition, la Jupiter-Neptune-Vénus. Et les deuxièmes des camps vivent l'opposition de Mars, ce qui n'est pas un moment très facile. Donc les oppositions de Mars, on peut s'irriter, on peut s'agiter, on peut s'énerver, on peut perdre patience, les accidents, la violence. Et ça frappe également les deuxièmes des camps sagittaires et les deuxièmes des camps gémeaux. Même si ça dynamise bien, comme on l'a vu, les deuxièmes des camps taureaux, les deuxièmes des camps capricorne, les deuxièmes des camps scorpion et cancer. Donc là, pour agir, pour agir dans son idéal, pour agir artistiquement, c'est parfait. Et pareil, cette opposition de Vénus, elle va gêner beaucoup de derniers des camps sagittaires, vierges et gémeaux en termes d'amour. On peut être très déçu affectivement. On peut avoir des désillusions amoureuses, des prises de distance affectives. Ça peut être un moment assez douloureux. Et on voit ce passage est très bon, cette lunaison pour les derniers des camps poissons, taureaux, cancer, scorpion, capricorne. Là, pour concevoir, pour justement réaliser une œuvre artistique, créer quelque chose. C'est vraiment l'idéal de le faire sous ses auspices. D'ailleurs, c'est sur toute la fin du mois d'avril. Il y a l'alignement Vénus-Jupiter-Neptune. On peut voir Vénus et Jupiter dans le ciel. Et d'ailleurs, en ce moment, au lever du soleil, vous pouvez voir Jupiter, Vénus, Mars, Saturne et même la Lune sur ces jours-là, en ce moment. Si je ne dis pas de bêtises, vu que je pense que la Lune, au moment où je fais cette vidéo, est encore en poisson. Et c'est exactement le cas. Au moment où je parle, d'ailleurs, la Lune est complètement dans l'ama, là, Jupiter, Vénus, Neptune. Donc, c'est un très, très bel ama de planètes. Alors... Et d'ailleurs, c'est visible. Alors, ça peut être très intéressant. Alors, la Lune peut gâcher, justement, Vénus et Jupiter. Mais dans les prochains jours, vous allez la voir. Et vous l'avez vu il y a quelques jours, si vous avez été intéressé par ce phénomène. J'aurais peut-être dû en parler un peu plus tôt. Mais c'est vrai que c'est très beau à voir. Et ça, il fallait se lever un peu tôt. Alors, c'est vrai que sur le plan individuel, si vous vivez bien cette lunaison, c'est un moment de réalisation, de construction, de façonnement, de plaisir, de bien-être. D'amour, de bon moment passé sur le plan, on va dire, physique de la chair, du matériel. En accord aussi avec votre idéal spirituel. Ah, c'est un moment qui peut être particulièrement plaisant. Qui peut être particulièrement bon. Qui peut être un moment marqué par l'insouciance. Et forcément un peu la fainéantise, la luxure, le laisser-aller, vous voyez, les beaux jours qui viennent. Et on peut avoir du mal un peu à se préoccuper. C'est un moment où il peut y avoir de l'illusion. On peut justement minimiser des problèmes sur le long terme. C'est là justement que Saturne, carré au nœud lunaire, nous dit de faire attention quand même. Un aspect mondial où on voit, il y a des angoisses, des risques, des problèmes d'inflation, de pénurie de nourriture, de chaînes d'approvisionnement. On voit ce qui se passe à Shanghai, on voit ce qui se passe dans le monde. Et il y a plein de choses qui pourraient nous rendre fous, nous faire péter les plombs, insister sur le manque de liberté qui est là, qui arrive. Donc il y a des préoccupations quand même. Et effectivement, avec Saturne, carré au nœud, on a peut-être du mal encore, sur cette période, à voir qu'est-ce que va être notre destin collectif, notre karma quelque part, sur le long terme. On a du mal à structurer, à cadrer les choses, à comprendre vraiment, à former des mots, des visions qui découleraient de nos sensations, de nos émotions. C'est encore très confus. C'est là la difficulté de cette nouvelle lune. C'est quel temps pour ceux qui vont mal la vivre. Et on peut penser également à certains vierges, par exemple, qui vont vivre quand même tout cet amant en poisson, gémeaux sagittaires. Ça peut être assez dur pour ces signes. Certains versots, deuxième des camps, certains lions, deuxième des camps, qui peuvent avoir des... Certains scorpions, deuxième des camps, qui peuvent avoir quelques difficultés ici, quelques contraintes. Surtout en termes de liberté, d'indépendance, on peut un peu se surmener et on peut justement pas être satisfait sur le plan matériel, pas être satisfait sur le plan du bien-être. Ça peut être un moment, une période de déprime, de désillusion, d'insatisfaction, d'impatience, de mécontentement. Et on peut perdre un peu les pédales, on peut déborder. Donc c'est vrai que ça peut être un moment particulièrement éprouvant pour ceux qui ne s'y préparent pas. Et c'est vrai que les derniers des camps, sagittaires, vierges, gémeaux, les deuxièmes des camps, lions, verso, scorpions, sont ceux qui ont tendance à un peu ramasser le plus ici. Il ne faut pas quand même oublier les derniers des camps, taureaux, lions, scorpions, et verso, qui ont Saturne, qui vient un peu aussi quand même les contrarier. Saturne qui n'est pas dans le meilleur aspect. On voit d'ailleurs, c'est quelque part la seule dissonance du ciel. Le ciel est plutôt beau, il est plutôt harmonique, avec un très beau trigone d'ailleurs de Jupiter à Vénus à l'ascendant de la nouvelle lune. Alors ça, c'est sur le papier. Dans les faits, c'est vrai qu'avec la lune Uranus-Soleil en taureaux, cette triple conjonction va tendre à la révolution collective, à des nouveautés, à des changements brutaux. Et c'est vrai que ça va de suite s'appliquer. Donc c'est vrai que ça peut être des... Ici, ça peut être une explosion dans tout ce qui touche à la maison 6, au fonctionnement du pays, aux ouvriers, aux fonctionnaires, aux petits gens, aux gens qui servent, qui sont dans les services. Alors il peut y avoir de grandes manifestations et d'explosions collectives du monde ouvrier, avec également les syndicats, beaucoup de métiers de la santé, de rassemblements de la rue, des tsunamis, des vagues très fortes là de contestation. Et il peut y avoir également ici tout simplement une facilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Vu qu'ici, la maison 6, c'est tous ceux qui sont les parlementaires, les petites mains du pays. Alors je ne dis pas que, attention, les parlementaires sont des petites mains et qu'ils ont les mêmes salaires que les ouvriers et le petit peuple. Je dis qu'ils sont les petites mains, voilà. Ceux qui oeuvrent au fonctionnement, c'est la maison 6. On travaille au quotidien, au jour le jour, c'est souvent des métiers d'hygiène, des métiers d'analyse, de façonner, refaçonner, de travailler avec ses petites mains, quoi. C'est des métiers d'apothicaires souvent. D'ailleurs, la maison 6, c'est la maison de la santé. Et forte maison 6 font souvent les pharmaciens et autres. Tous ces apothicaires, on va dire, entre guillemets. Les phytothérapeutes, les pharmaciens, les chimistes, les gens dans la santé, dans la médecine. Pour exemple, Raoult a son soleil en maison 6, ça fait souvent des soignants. Bref. Cette lunaison est très importante. Et on voit qu'elle peut être très dynamique. Alors attention, parce que le sextile qu'il y a entre le soleil, lune, Uranus et Mars, c'est un aspect harmonique. Mais Mars-Uranus, ça ne fait pas bon ménage, comme je l'ai déjà décrit dans mes vidéos. Je vous laisserai la dernière vidéo en date en description, qui a d'ailleurs fait pas mal de vues. Quand ces planètes rentrent en angularité, quand elles forment des angles entre elles, même harmonique, ça peut détonner. Ça peut péter. Et là, ça va être pour la journée du 4 mai. Alors, c'est une période importante qui arrive là. Parce que sur le plan du calendrier, on arrive au 1er mai, qui est une fête communiste importante. Donc là, on peut penser que les révolutions de rue vont être très fortes, explosives. On peut penser aussi, attention, à tout ce qui est ici bataille navale avec cet aspect. Et effectivement, la Chine et Taïwan, on pourrait avoir des nouvelles. On pourrait avoir de nouveaux fronts qui se créent avec la Russie, comme je l'avais annoncé. On voit qu'on parle de la Transnistrie, chose que j'avais annoncé déjà très longtemps encore, comme l'Ukraine. Et donc, tout ça, ça va se passer. Alors évidemment, il peut y avoir également d'énormes bulles. C'est un aspect de bulles financières, ici, ces amas. D'éclatement de bulles, d'éclatement de valeurs. Certaines peuvent exploser, certaines peuvent dévaluer. Les monnaies également, ici. Donc attention qu'on ne voie pas ça. Les crypto-monnaies également. On voit beaucoup de mouvements dans la crypto. Beaucoup disent qu'il va y avoir une énorme chute sur la mi-mai, fin mai. À voir, à surveiller. Je n'ai pas étudié trop le projet encore. Ce qui est certain, c'est que le Parti communiste chinois pourrait avancer autour du 1er mai. Et l'agenda communiste, on va dire, sino-russe, pourrait bouger. Donc c'est aussi, astrologiquement parlant, l'arrivée bientôt de beaucoup de planètes en bélier. Vénus va traverser tout le mois de mai en bélier. Jupiter va rentrer le 10 mai en bélier. Donc il va y avoir beaucoup de changements, là, qui auraient beaucoup de nouveautés. Et c'est vrai qu'on va passer d'une phase un peu de contemplation, de passivité, de plaisir, de douceur poisson, d'idéal poisson, à une phase beaucoup plus violente, urgente, dynamisante. Il ne faut pas oublier aussi que le poisson, c'est le signe des soins, des hôpitaux, de la santé. Et qu'ici, on a une nouvelle épidémie qui se monte en épingle avec la conjonction Jupiter-Neptune. J'en avais d'ailleurs parlé de regain épidémique. On a les nouveaux variants XD-XE. apparemment qui font parler de dans la presse et qui pourraient dans les semaines, mois qui arrivent, imposer des contraintes. À ce sujet-là, j'invite les astrologues et à ceux qui aiment l'astrologie à regarder la dangereuse nouvelle lune du 29 juin, donc dans deux mois, qui arrive pour juillet et qui peut amener beaucoup de contraintes en France. Donc je vous invite à regarder cette nouvelle lune si vous faites de l'astrologie qui m'a l'air inquiétante et qui a l'air beaucoup moins libre et libérée que cette nouvelle lune. Beaucoup moins dans le plaisir, beaucoup moins dans le jeu, beaucoup moins dans le goûter. Ici, il y a du goût, il y a de la sensation, il y a du plaisir, il y a du dehors, il y a du mouvement. Mais on voit qu'il y a l'extrémisme qui pointe son nez avec l'ascendant scorpion d'ailleurs sur le milieu du ciel d'Emmanuel Macron. Qui reconduit justement la carrière de celui-ci. On voit d'autres aspects. Alors globalement, il y a aussi d'autres événements. Mercure va rentrer en gémeaux, d'ailleurs il faudra que j'en fasse une vidéo. Mercure rentre en gémeaux, je crois, le jour d'avant, le 29. Et il va justement flotter entre le gémeaux et le taureau. Donc ce Mercure en gémeaux est aussi très favorable pour les premiers décans gémeaux. Lyon, Balance, Verseau et Bélier pour commencer à développer des choses à deux, à avoir de la clarté mentale, à comprendre des choses, à dire, à communiquer. Donc ça c'est très important. Et c'est un aspect qui va quand même défavoriser les premiers décans vierges, poissons et sagittaires. Alors évidemment comme Mercure va flotter là sur ces décans, attention parce qu'on voit que Mercure il va flotter aussi sur Algoul. La planète Algoul, j'en avais parlé. Et il peut y avoir beaucoup de tyrannie, de dictature, beaucoup de gens en ce moment s'angoisse là-dessus. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de débats. Et c'est vrai que l'énergie gémeaux qui va commencer à émerger avec le cycle gémeaux qui arrive après à partir de fin mai. Il y a le soleil qui va rentrer en gémeaux, on aura également la nouvelle lune un peu plus tard, donc le mois prochain dans ce cygne. On va également avoir donc Mercure qui va y passer, Vénus qui va y arriver un peu plus tard et Mars qui va y rester huit mois de août à mars prochain. Un transit énorme, c'est le transit, un des grands transits d'ailleurs de l'année 2022, il faut le dire. Il ne faut pas oublier, Mars en gémeaux c'est un gros truc sur 2022. Et d'ailleurs ça arrive jusqu'au début 2023, c'est un transit qui va nous accompagner. Donc c'est vrai que cette énergie gémeaux va avoir tendance à se former justement avec l'arrivée de la fin avril. Et elle va perdurer jusqu'à, vous voyez, mars prochain. Donc il y a vraiment beaucoup de changements dans ce cygne des gémeaux. Et c'est vrai que sur le plan mondial, on peut vraiment avoir deux camps, deux fronts, deux mentalités, une guerre des deux mondes, une guerre des deux France qui commence à se former, à bien s'intensifier. On voit là après l'élection, il va y avoir beaucoup de mécontentement là. Et c'est vrai qu'on voit le cycle Uranus-Mars là. J'aurais bien aimé retrouver ma planche que j'ai oublié de vous montrer. Et je vais essayer de la retrouver. Mais ce cycle Uranus-Mars qui commence, enfin, qui s'entame là avec le sextile, on va dire certes décroissant, il va se terminer. Il va se terminer à partir de août là. Vous voyez parce qu'on va arriver sur une série d'aspects. J'essaye de retrouver ceux-là et qui vont se succéder. Sinon, je pourrais les retrouver avec mes éphémérides, mais je pourrais vous montrer parce que je l'avais... Il me semble que je l'avais fait. Mais je ne le retrouve pas. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ouais. Ah, voilà, il est là. Non, il n'est pas là. Dommage. Bon, malheureusement, je ne retrouve pas la planche en question. Mais en gros, effectivement, il y aura ce sextile décroissant Mars Uranus qui se présente le 4 mai. Et ensuite, il va y avoir donc le semi-carré. Vous voyez qu'il va arriver également, il me semble, sur mai. C'est exactement ça. Il arrive, vous voyez, pour le 25 mai. Et c'est des périodes, attention, on a vu beaucoup d'attentats, d'explosions. De meurtres, de coups de couteau, de balles. Et après, on a le semi-sextile, qui va être aussi tout aussi explosif. Il ne faut pas les minimiser, même si c'est des aspects mineurs. Et lui, il arrive le 17 juin. Voilà, là, on aura le semi-sextile. Et ensuite, on va avoir donc la conjonction Mars Uranus pour repartir pour un nouveau cycle de 2 ans. Environ, on va dire. Et qui arrive, elle, si j'ai bonne mémoire, pour le 2 août. Voilà. Aux environs du 2 août, de toute façon. C'est là où ça va vraiment se produire. Donc là, ça sera explosif. Et on a donc des manifestations qui vont vraiment s'intensifier, là, sur ce mois de mai. Jusqu'à août. Ça, c'est certain. Et des situations très explosives. Alors, il va falloir voir comment, justement, les choses vont dégénérer, s'enflammer. Mais avec le bélier, on peut être sûr que les choses vont s'enflammer. Ils vont prendre des tournures de violence, d'urgence. Voir même l'armée, les forces armées, la guerre. On en a déjà longuement parlé. Voilà. On pourrait venir sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'on va sortir, après cette nouvelle lune, d'une forme de léthargie. Une fois que, vraiment, le soleil va rentrer en gémeaux, que Jupiter va rentrer en bélier, il va y avoir quand même un dynamisme, là, qui va se faire. Et on peut penser, effectivement, des vraies luttes sociales qui vont s'intensifier. Alors, en France, c'est vrai qu'ici, le marché de l'immobilier, il pourrait y avoir déjà des inquiétudes, sachant qu'il y a des baisses immobilières depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, avec les problèmes financiers qu'il y a, l'inflation et autres, c'est sûr qu'on risque de voir des difficultés. Alors, peut-être des plans. Là, en ce moment, on voit qu'il y a une bonne harmonie entre ces maisons 2, 4, 6. Mais qu'effectivement, il va y avoir des tensions qui vont s'accentuer. Les nouvelles lunes ne manqueront pas de le révéler. Voilà. Pour l'instant, tout va plutôt bien. C'est une nouvelle lune très harmonique, très dynamisante, on va dire très sensibilisante. La douceur est là, le rêve est là. L'artistique est là. Mais c'est vrai que dans les prochains mois, ça risque d'être différent. Donc, il faut s'y préparer. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez justement consulter, avoir une séance, sachant qu'il y a de l'attente. Là, il y a de l'attente jusqu'à juillet. Surtout pour les nouveaux. Les anciens, ce n'est pas pareil. Il y a encore quelques places. Ceux qui me connaissent déjà, ceux qui ont déjà fait des séances. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas encore consulté, que je ne connais pas, c'est vrai que ça ne va pas être de suite, sachant que de début mai à début juin, il y a Mercure qui rétrograde. Donc, c'est vrai que les nouvelles personnes, j'attends de les avoir en juillet. Au plaisir. Et n'hésitez pas si besoin. Voilà, vous avez les coordonnées, le site internet. Toujours pareil, ça n'a pas changé. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous en espérant que cette vidéo ait pu vous aider, vous éclairer un peu sur les transits. Donc, très belle harmonie quand même, Vénus, Jupiter, Neptune, pour tout ce qui est artistique, amoureux. Alors, ça peut tendre à de la dispersion amoureuse, mais souvent de grandes réussites. Et Mars, dans ce signe des poissons, permet justement d'agir pour le grand nombre, de se sacrifier, le collectif. Il y a beaucoup de dévotion, de sacrifice, de bonté qui peut être là. Mais aussi, on le voit de la passivité, des problèmes d'alcoolisme, de chômage également, de désillusion, de déprime. Et donc, d'épidémie aussi, comme on l'a vu. Donc, effectivement, c'est mitigé si on vit plus ou moins bien ces aspects, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et encore merci de votre attention. A bientôt.